Musique Ah bonjour à tous, c'est pour ça que vous n'arriveriez pas Vous savez qu'aujourd'hui c'est un jeu un petit peu spécial Puisque c'est les 1 an de ma chaîne Donc je vous invite à un petit room tour Pour voir un petit peu mon manoir magique Allez Alors voilà, vous avez vu ce décor Plus d'une fois dans mes vidéos Mais c'est vrai qu'on va pouvoir regarder un petit peu ça En détail Alors j'ai Mes deux bibliothèques Qui sont pleines d'objets divers et variés Voilà, toutes certaines créatures Que vous avez déjà vues dans mes vidéos Mais d'autres objets comme par exemple ce petit alien Dans son incubateur que j'avais fait il y a un moment Derrière juste là nous avons Une petite créature qui vient du folklore Japonais qui s'appelle un kappa C'est une créature qui vit dans les rivières Et qui noie les gens C'est charmant Donc que j'avais fait également Là-haut Nous avons Nous avons une momie de fée Mais je n'ai pas encore collé ses ailes en feuilles Mais ça viendra bientôt Pour ceux qui connaissent un peu le film Anastasia Voilà la source des pouvoirs du méchant Rasputin Donc ce reliquaire J'adore Anastasia Donc du coup il fallait que je refasse cet objet Nous avons ici un bébé sirène Qui nage encore dans son liquide amniotique Bien que je ne suis pas sûr que le sirène est du liquide amniotique Enfin peu importe Un petit peu de jellyweed là-dedans Pour mes potions à venir Diverses petites essences J'ai ici bien sûr ma bouteille de poussos Qui est là Et le fameux choixpeau magique Sur cet étage là C'est un petit étage un petit peu de rituel magique Et tout ça Donc j'ai des petits objets un petit peu Un petit peu ancien Une pierre de sel comme ça Qui me sert de lumière Pendant mes enchantements Un petit éléphant en pierre Qu'on m'avait ramené de June C'est d'Italie je crois Si je ne me trompe pas Voilà Un petit coffret ici Au fond on a une bouteille d'Hippocrase Filtre d'amour C'est un vin spécial qu'on m'avait ramené De Brocéliande Ça c'est une bouteille que j'avais réalisé Justement en prévision d'un voyage À Brocéliande Parce que je voulais aller la remplir Donc dans la fontaine de Jouvence D'un petit peu d'eau D'un petit peu d'eau Voilà Divers petits objets de rituels Quelconques Devinez ce qu'on fait avec ça Voilà En dessous nous avons encore Quelques petits objets Ça ça vient de Du manoir hanté à Disneyland J'ai ici quelques petites baguettes Que j'avais réalisé Il y a déjà un petit moment Mais que je garde ici Voilà C'est une baguette qui sert à contrôler Les animaux fantastiques Ça va peut-être être utile à un C4 Avec un petit coffret Mon petit crâne Ma petite tête comme ça Les tâches en dessous On a cette petite bouteille de fées Que j'aime beaucoup Qui est très 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 sympathique Avec une momie de licorne Que j'ai réalisé également Une petite horloge De sorciers Qui indique en fait Toutes les fêtes Toutes les fêtes Païennes Qui jonchent l'année Donc très sympathique Quelques livres Ça et là En dessous Comme vous avez pu le voir Je suis aussi féru d'égyptologie J'aime beaucoup J'aime beaucoup l'Egypte Donc j'ai eu ma période aussi Donc ça c'est un petit peu Ce que j'ai gardé Ce que j'ai gardé Donc la segmentation Qui va avec Tous les livres concernant L'Egypte Et tout ça Plus mes bustes Et à l'étage D'en dessous Il y a quelques objets Que je vous présenterai plus tard Dans d'autres vidéos Par ici Nous avons notre ami Gizmo Que j'ai réalisé Il n'y a pas très 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 longtemps Je vous montrerai plus en détail Plus en détail Dans une vidéo Et mes divers livres magiques A savoir Le grimoire Des Sœurs Sanderson Pour celles et ceux Qui connaissent le film Hocus Pocus Il fallait absolument Que j'ai ce grimoire Donc que j'ai réalisé Très lourd Que j'aime beaucoup Et Le non moins célèbre Livre des ombres Des Sœurs Alliwell Livre que j'ai fait Fabriqué par une relieuse Dont c'est le métier Parce que c'est quand même Très compliqué Et où je me suis Évertué à refaire Toutes les potions Et toutes les Mais ça aussi Je vous présenterai dans une autre Dans une autre vidéo Alors dans la deuxième Bibliothèque On arrive un peu plus Dans le vif du sujet A savoir On commence à avoir Quelques objets Harry Potter Et Animaux Fantastiques Ici nous avons Le Camille Qui est dans son Dans sa théière Comme vous l'avez déjà vu J'ai une petite grenouille J'ai une petite passion Pour les clés J'aime bien ça Je trouve ça Je trouve que ce sont des objets Qui sont très beaux Donc j'en ai toujours Qui traînent ça et là Ici c'est 3 petits hiboux Que mon ami Sébastien M'a fabriqué Qui ont une signification Qui m'échappe un petit peu Mais je ne sais plus Ça me reviendra Derrière j'ai ici Ce petit bocal De potions d'amour De filtre d'amour Qui est ici Mes oeufs De grindilo Que je vous avais déjà présenté Ainsi que Cette petite coupe J'ai ici aussi Un petit lutin Un petit lutin Que j'avais acheté Dans une brocante Derrière nous avons La méchante sorcière De l'Ouest Que j'avais acheté Une fois à une visite À Londres Du magicien d'Oz Derrière j'ai évidemment La célèbre page Qui a permis à Ron et Harry De retrouver La solution Par rapport Au problème du basilic Ici une petite lanterne Qui est juste ici L'étage d'en dessous J'ai un petit vif d'or Que j'avais commencé A fabriquer Mais qui n'est pas encore terminé Parce que je ne sais pas encore Tout à fait comment Je vais le présenter J'ai ici un petit Médaillon Que j'avais acheté Au bal des sorciers L'année dernière Voilà Le retourneur de temps D'Hermione Qui est un petit peu cassé Donc je suis vénère Mais bon J'en rachèterai Un autre à l'occasion J'ai aussi La petite lettre Qui accompagne Que j'ai imprimé Sur internet Et qui accompagne Donc la pierre philosophale Qui est ici Que j'avais acheté Dans les magasins Zing Que vous connaissez Très certainement Le diadème De Rowena Sardegle Qui n'est pas L'original Evidemment Que j'avais acheté Sur ebay Un oeuf de dragon Qui n'est pas du tout Un oeuf de dragon Mais qui est en fait Une coloquinte Une coloquinte Que j'avais acheté Un Halloween Il y a des années Et en fait Qui n'a jamais Pourri Qui s'est durci Qui a pris Cette apparence d'oeuf Et je trouvais ça Assez sympathique Le bébé fume sec Qui est toujours là Qui est toujours Dans la zone Avec derrière Une petite boîte Contournant Donc les plumes De phénix Des plumes de phénix Qui peuvent servir Pour divers enchantements Derrière J'ai donc mon ticket De la voie 9-3-4 Donc mon ticket Pour Poudlard Que j'avais acheté Au studio A Londres Et ici Donc le loquette De sa hasard serpentard Que j'ai Que j'ai acheté Chez Zing Également L'étage d'en dessous J'ai ici Quelques Quelques vieux livres Que j'ai acheté Dans une brocante Quelques vieux livres Avec Le bébé Mandragore Qui est là Les potions Que je vous avais déjà Présenté dans une précédente Vidéo Plus des petites choses Qui s'étaient ajoutées Comme Cette fiole Qu'un ami M'a donnée Et qu'il a faite lui-même Une espèce de fiole Comme ça Un petit peu Maléfique Voilà Dont plus d'autres Qui se sont rajoutées Un petit peu de sang De chauve-souris Du sang de chauve-souris Du venin D'acromantule Vous voyez Il y a pas mal de choses Avec bien sûr Mon petit piquette Sous son globe en verre Là-bas Derrière L'étage d'en dessous C'est C'est l'étage d'Aragog Avec la lettre La lettre d'Harry Que j'avais imprimée D'internet Également Avec un petit coffret Mes petites bougies Mon Harry Potter Et la Chambre des Secrets Sur Playstation 2 Que j'avais adoré 2-3 petits coffrets Ici quelques baguettes Quelques baguettes Que j'avais achetées Sur Ebay également Qui ne sont pas Des officielles Sauf celle-ci Qui en est une Que j'ai achetée À la FNAC Il y a quelque chose Comme un mois La baguette De notre amie Luna Donc voilà L'étage d'en dessous J'ai mon monstre Livre des monstres Qui attend de repartir Pour l'école Avec la version commercialisée Qu'on m'avait offert Un jour Qui m'a été remise Par un ami Voilà Avec quelques petites boîtes À bordel Et en bas pareil J'ai Un petit truc Où dedans J'ai mis quelques petites étoiles Pour l'occasion J'ai des boîtes Des vieux disques Un tourne-disque Ancien Et puis voilà Diverses petites Petites cochonneries Ça et là Donc on va passer à la suite Alors on continue la visite Avec Cette tête Que vous avez dû apercevoir Plusieurs fois Dans les vidéos C'est une tête de licorne Que j'ai fabriquée À partir d'une tête de cheval Qui vendait chez Babou Qui était toute noire Laquée Et je me suis dit Il me faut une tête de licorne Chez moi Donc du coup Je l'ai repeinte Je l'ai repeinte Et puis j'ai Voilà J'ai posé Cette belle chevelure Et cette magnifique corne Et puis depuis Elle trône ici Au dessus de ma télé Juste à côté Vous pouvez voir Donc Mon cadeau d'anniversaire De l'an dernier L'épée de Godric Gryffondor Je suis très content D'avoir eu À côté J'ai une petite lanterne Ici Où j'ai mis Des petites ampoules LED Dedans Ici Alors J'ai un animal Je ne sais pas Si c'est une belette Un furet Une hermine Je ne sais pas Comment ça s'appelle Donc si vous le savez N'hésitez pas à le mettre Dans les commentaires Parce que moi Je ne sais pas trop Moi je l'ai appelé Hermione Hermione m'hermine Ça me faisait rire Donc voilà Derrière J'ai une espèce De plaque en bois Avec les douze signes Astrologiques Quand on descend Un petit peu plus bas Ma folie Anastasia Continue avec La boîte à musique D'Anastasia Que j'avais acheté Sur Sur ebay Qui m'a coûté Une fortune d'ailleurs Voilà J'ai ici Un petit porte-bougie Ancien Quelques livres J'ai ici Le coffre Qui va avec Le sablier Que vous avez vu Un petit peu plus tôt C'est le merchandise De Donc Phantom Manor J'aime beaucoup Cette boîte Que j'ai remplie De De bijoux Ah De De bijoux Une petite bougie Pour rester dans Phantom Manor Nous avons Madame Léotac Que j'ai fabriqué Qui est donc Le fantôme De cette voyante Qui apparaît Dans cette attraction Pour ceux qui connaissent Un petit peu C'est un personnage Que j'aime beaucoup aussi Donc j'ai voulu J'ai voulu le fabriquer Donc je l'ai ici Une petite boîte Ici J'avais commencé A fabriquer La tête D'un automate Parce que je voulais faire Un teaser De bonne aventure Automatique Comme on peut voir Dans les boîtes Des fêtes foraines Qui font très peur Je n'ai commencé Pas à faire sa tête Puis je n'ai pas eu le temps De continuer Donc j'ai gardé la tête Et voilà Ici une petite boîte En fer Un petit masque Qu'on m'a ramené De Venise Ici C'est des petites Chappes de bière Anciennes Mais je les ai trouvées Je les trouve très belles Que j'ai gardées là Ici j'ai un petit oeuf Fabergé Qui vient de Disneyland Paris aussi Avec le château A l'intérieur C'est magnifique Une petite pyramide Égyptienne ici Donc Où je peux cacher Des choses L'étage d'en dessous Alors c'est un petit étage Qui est dédié A Indiana Jones Qui est un film Une série de films Que j'adore également Donc j'ai ici Quelques petits livres Avec une plume Un petit cadre Où je n'ai pas encore Une photo Je ne connais pas ces personnes Evidemment Ici c'est une petite scène Que j'ai acheté en brocante Un bas-relief En cuivre Qui représente L'arrivée De Jeanne d'Arc À Reims Ici ce sont Les pierres de Shankara Donc Ceux qui se rappellent Un petit peu du film Ce sont les pierres Donc Que Kindi doit retrouver Pour les ramener Donc dans ce village indien Qui sont pleines de pouvoir Et Pour incidemment Donc J'ai une petite statue Indonésienne ici aussi J'ai un petit Un petit journal Où il n'y a rien écrit dedans Parce qu'on me l'avait offert Mais je Je ne l'ai jamais touché Mais bon Dans le décor Il était bien Avec une petite loupe La coupe du Graal Qui vient d'Indiana Jones Pour ceux qui l'ont reconnu Également Que j'ai fabriqué En plastiroc Et Donc le calice De Kali Qui Qui vient de Indiana Jones et le Temple Bodhi Que j'ai réalisé Également Moi-même Qui est quand même Franchement dégueulasse Mais J'adore vraiment Ces films Et ces objets Sont vraiment top L'étage dans le sous J'ai des livres De part et d'autre Un petit objet Très bizarre Que j'ai trouvé Dans une brocante Avec une petite tête De statue Comme ça Dans un cadre J'ai trouvé ça Un petit peu flippant Et rigolo à la fois Donc je l'ai pris J'ai un petit bas-relief Ici Un petit bas-relief Égyptien Qui venait de ma période De ma période Égypte à mort Et ce coffre Que j'avais fabriqué Donc j'ai J'ai pimpé Entre guillemets Un coffre Puisqu'à l'époque Je faisais un tournage Sur Pandore Sur l'histoire de Pandore Une relecture de l'histoire de Pandore Et donc J'ai réalisé la boîte de Pandore Qui est Je vais vous montrer Un petit peu le dessus Avec des gravures Des mots Et depuis J'ai gardé ce coffret Parce que je le trouve très beau Et que j'aurais trouvé dommage De s'en débarrasser En dessous Nous avons Donc ma valise De Newt Scamander Des animaux fantastiques Que j'ai trouvé Dans les encombrants J'aimais beaucoup Le cocktail school De cette valise Donc je l'ai prise Et ce gros coffre Qui me sert aussi A mettre A mettre Toutes mes bêtises Et tout Donc derrière Je ne vous cache rien Derrière C'est du bordel Du matériel Pour quand je fais Mes créations Et mes dessins Tout est là A côté Vous avez reconnu Bien sûr Notre célèbre Petit Dobby Qui observe Tout mon travail Tout le temps Donc il est là aussi Là en train de se déshabiller Là Voilà Harry Que vous connaissez aussi Qui veille également Sur moi Alors c'est la fin De la première partie De ce roundtour On se retrouve très vite Pour la suite A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada